Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va aller dans la continuité de la première vidéo que j'ai fait concernant la SCI, la société civile immobilière. Sauf que dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur la fiscalité de la SCI. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi finalement, j'ai fait une première vidéo sur le sujet de la SCI. Donc je vais mettre un petit lien quelque part dans la vidéo. Ça devrait être ici normalement je pense, pour te présenter en fait ce qu'est une SCI ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur un des avantages les plus intéressants de la SCI qui va être sa fiscalité. Puisque bien entendu, le système, la création de SCI permet de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Aujourd'hui quand on crée une SCI, on a le choix entre guillemets, entre soit être imposé à l'IR, donc à l'imposition sur les revenus, soit être imposé à l'IR, c'est-à-dire imposition sur les sociétés. Et donc au cours de cette vidéo, on va regarder ce qui est le plus intéressant, même si après, bien entendu, tout dépend de chaque situation. C'est parti ! Il est très important lorsque l'on est en création de SCI de bien comprendre donc finalement l'enjeu du mécanisme de l'impôt fiscal de la SCI. Car par défaut, il faut savoir que la SCI sera donc imposée à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, sauf déclaration expresse finalement de la part des associés qui demande dans ce cas d'être soumise à l'imposition sur les sociétés. Sinon, par défaut, ce sera donc l'IR. En optant donc pour l'IS, les associés vont s'assujettir finalement à un régime fiscal définitif. J'entends par là qu'une fois que vous passez à l'IS, ce choix il est irrévocable, c'est impossible de faire marche arrière. Donc il va falloir vraiment bien réfléchir en amont, en fonction finalement de l'objet social de la SCI qui sera rédigé dans les statuts. En fonction donc de cet objet social, il va falloir finalement réfléchir à quelle est la meilleure stratégie entre guillemets fiscale pour votre SCI. Quel est le mécanisme lorsque les associés finalement de la SCI sont soumis à l'imposition sur les revenus ? On appelle ce type de SCI les SCI transparentes ou les SCI translucides. Donc cette situation finalement au cours dans laquelle la SCI est transparente va impliquer que le régime fiscal se fera sur le particulier, donc sur le ou les associés. Donc comment cela fonctionne ? En tant que tel, finalement, dans ce type de cas, la société ne paye pas d'impôts. Finalement, ça a une caractéristique que ça va simplifier énormément finalement tout ce qui va être le régime des déclarations fiscales. Et pourquoi je dis que la société en tant que telle ne paye pas d'impôts ? Tout simplement puisque, en fait, ce sera les associés qui vont être imposés en fonction du taux de marge d'imposition qu'ils ont actuellement sur leur fiche d'impôt. Donc concrètement, la part des bénéfices qui correspondent finalement à la cote-part de l'associé dans le capital de la SCI qui aura été décidée dans la rédaction des statuts, finalement, va augmenter les revenus fonciers, les revenus imposables de l'associé dans la catégorie des revenus fonciers. Donc attention, car il est tout à fait possible que lorsque, finalement, la déclaration des revenus fonciers va s'établir, va se faire, il est tout à fait possible que, justement, ces nouveaux revenus qui seront donc imputés au foyer fiscal de l'associé impliquent que cet associé voit son taux marginal d'imposition changer et donc basculer peut-être dans un taux marginal qui sera supérieur à celui auquel il est imposé actuellement. C'est des choses qui peuvent parfois arriver, donc c'est bon à le savoir, finalement, à en avoir conscience, en fait, avant, plutôt que d'éviter d'avoir des mauvaises surprises une fois que vous aurez fait vos déclarations, donc, fiscales. Autre information à bien avoir conscience sur ce que la SCI est imposée à l'IR, ça va concerner, donc, les dividendes. Les dividendes, qu'ils soient, oui ou non, distribués, ils seront, dans tous les cas, imposés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les associés vont choisir, en fait, de mettre en réserve, eh bien, le résultat, le résultat, s'ils décident de le mettre en réserve, ils vont quand même payer de l'impôt alors qu'ils ne vont pas, finalement, voir la couleur de cet argent. Donc, ça, voilà, c'est une petite notion à avoir conscience quand même. Ce n'est pas parce que l'argent qui reste, vous allez le mettre en réserve que vous ne paierez pas d'impôt dessus. Malheureusement, vous allez quand même payer de l'impôt dessus puisque c'est considéré comme des dividendes. Donc, autre avantage aussi, donc, de la SCI transparente, donc, imposée à l'IR, c'est qu'elle va pouvoir déduire, donc, de son résultat un certain nombre de charges, comme les intérêts d'emprunt, tout ce qui va être certaines dépenses de travaux. Donc, il faut bien, après, aller checker, donc, les listes dans lesquelles, donc, les travaux sont autorisés. On va avoir tout ce qui est taxes de frais et de gestion, les assurances, etc. Il faut savoir, ici, qu'on peut imputer, donc, ce qu'on appelle un déficit sur les SCI. Et la SCI qui sera déficitaire va pouvoir, va se pouvoir se permettre, finalement, de réduire les assiettes fiscales, donc, des associés, dans la limite, donc, de 10 700 euros par année. Et ces 10 700 euros, ils sont imputables, donc, pendant 10 ans, ce qui peut être aussi financièrement très intéressant au niveau, donc, de la fiscalité. Dans le cas où les associés désirent, donc, être imposés sur les sociétés, Alors, je le répète, c'est très important, il faut savoir que cette décision, c'est une décision irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit, ok, on passe à l'IS, il est impossible de revenir en arrière. Donc, il est très important d'être avisé sur le sujet et d'en avoir toute connaissance de cause. Car, si jamais vous commettez une erreur et que, finalement, il n'était pas dans l'avantage de la SCI de passer à l'IS, il va falloir faire ce qu'on appelle une dissolution, procéder à la dissolution de la SCI. Et là, c'est pour remédier, finalement, à cette erreur. Sauf que c'est une procédure qui est lourde de conséquences. Contrairement. Ce qui fait que, vraiment, soyez sûr de votre coût lorsque vous allez passer, donc, en IS. Vous pouvez le faire aussi bien, donc, à la création, demander d'être une SCI avec option pour l'IS, ou tout au long de la durée de vie de la SCI. Donc, si, par exemple, vous créez votre SCI demain et que, finalement, dans 10 ans, vous décidez de passer à l'IS, il est tout à fait possible de le faire. Mais, attention, encore une fois, décision irrévocable. Alors, maintenant, on va se demander, donc, comment fonctionne un peu cette SCI à l'IS ? On va regarder ça de suite. Alors, quelles sont les conséquences lorsque je décide de passer, donc, à une SCI imposée à l'IS ? Première conséquence, cette option va impliquer qu'il y a, donc, ce qu'on appelle une double imposition qui soit effectuée. On aura une première imposition qui se fera, donc, au niveau de la société et une seconde imposition qui se fera, donc, au niveau, donc, des associés. Ensuite, il faut savoir que, donc, la SCI étant une société, elle va être redevable de l'impôt à hauteur de 33%. Sauf pour les SCI qui bénéficieront du taux réduit de 15% pour la partie des bénéfices qui n'excèderont pas les 38 120 euros. À noter, cette disposition favorable ne vaut que si les associés ont intégralement libéré le capital social de la société et que le chiffre d'affaires de la SCI est inférieur, donc, au fameux 7 630 000 euros. Deuxième à noter que je peux préciser, car d'ici 2020, il faut savoir que la réforme des finances est en train d'évoluer, que l'imposition sur les sociétés va aller d'ici, donc, 2021, va baisser progressivement. Donc, le taux ne sera plus 33%, mais va baisser. Il y a 28%, 25%, etc., etc. Donc, renseignez-vous bien, en fait, sur le taux de l'IS. Donc, je parlais également, donc, de double imposition, car en effet, les associés vont être, donc, imposables à titre personnel sous les bénéfices qui leur seront distribués. Donc, on appelle cela les dividendes. Dans le cas où les dividendes sont mis en réserve, il n'y aura pas... l'associé ne paiera pas d'impôt dessus. Les dividendes qui seront distribués, par contre, bénéficieront quand même d'un abattement, donc, de 40% dans le calcul de l'impôt sur le revenu au niveau, donc, du capital mobilier, donc, ce qui fait que ça peut être intéressant. Ça peut, donc, forcément baisser un peu, finalement, la déclaration fiscale. De plus, donc, les résultats, le résultat, finalement, fiscal sera également, donc, diminué, non seulement, donc, des charges inhérentes, donc, à la société, à la gestion, finalement, du patrimoine immobilier de la société, mais, également, il sera tout à fait possible, donc, de déduire les frais relatifs à l'acquisition d'un bien immobilier, tels que les frais notaires, les frais d'agence, les droits d'enregistrement de la société, les frais d'enregistrement, donc, des statuts de la société au grève du tribunal, ainsi que l'amortissement du bien sur 25 ou 30 ans, en règle générale. Il faut savoir que la rémunération, donc, du gérant ou des gérants, donc, de la SCI sera également déduite du résultat annuel. Et pour terminer, les apports réalisés en SCI, qui sont dits, donc, opaques, sont soumis à droits d'enregistrement, donc, à hauteur de 5% pour un apport en nature d'un bien immobilier. Donc, voilà pour notre partie SCI en IS, maintenant. S'il est très intéressant, bien entendu, de prendre la décision par rapport, donc, à la vie de la SCI, la création de la SCI, il faut savoir que, peut-être, un jour, vous allez sortir de cette SCI ou que cette SCI sera, peut-être, vendue ou vous allez la dissoudre. Sauf, donc, il est peut-être intéressant, aussi, de s'interroger sur le régime, donc, des plus-values au niveau, donc, des SCI, puisqu'en fonction des régimes fiscaux choisis, eh bien, en fait, cette gestion des plus-values diffère. Donc, lorsqu'une vente permet, finalement, de réaliser une plus-value, c'est-à-dire une différence entre le prix d'achat et le prix de vente à l'avantage, donc, du vendeur, on réalise ce qu'on appelle une plus-value et, donc, l'opération est taxée. Donc, il est essentiel de connaître, finalement, le régime des plus-values qui va être applicable en cas de cession d'immeuble ou de part sociale selon, donc, les situations et le régime fiscal qui s'appliquera sur les cessions de la part de la SCI. Donc, dans le cas d'une SCI transparente, c'est-à-dire à l'IR, chaque associé va être imposé sur la plus-value, au même titre, en fait, qu'un particulier qui vendra, donc, son bien. Les règles avantageuses d'abattement et d'exonération s'appliquent, vont s'appliquer, qu'il s'agisse d'une vente de part de SCI ou la vente, donc, tout simplement, d'un immeuble. Dans le cas où la SCI est opaque, dite opaque, c'est-à-dire, donc, soumise à l'IS, dans ce cas, en fait, le régime qui va s'abattre correspond, donc, au régime des plus-values immobilières professionnelles. Autrement dit, en fait, cela va impliquer que le montant de la plus-value correspond à la différence entre le prix de vente de l'immeuble et son prix d'achat diminué, finalement, de l'amortissement réalisé au fil des années. Lorsque l'immeuble est détenu depuis longtemps au point d'être intégralement, finalement, amorti, le prix d'achat est considéré comme nul. Donc, ça, c'est important d'avoir conscience de tout ça, parce que c'est vrai que lorsque l'on crée une SCI, on ne pense pas tout de suite à sa dissolution, sauf que c'est très important d'avoir conscience de cela pour choisir, en fait, sa fiscalité, puisque ça peut avoir des conséquences lourdes sur le plan des finances de la société. Le régime, donc, des plus-values immobilières, en cas de cession d'immeuble, doit donc être sérieusement pris en compte lorsque, eh bien, vous créez votre société, quand vous êtes associé, même si, bien entendu, vous n'envisagez pas immédiatement, finalement, de vendre votre patrimoine immobilier. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une prochaine vidéo sur la SCI, sur un autre sujet, donc, de la SCI, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans ce cas-là, donc, je reprendrai, je referai, donc, une troisième vidéo sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent créer leur SCI de manière complètement autonome, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Je vous propose, donc, un modèle de rédaction des statuts ainsi qu'un modèle, donc, d'annonce légale. Vous pourrez, donc, ensuite, en fait, créer, donc, votre SCI, donc, par vous-même, avec vos associés. En attendant, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la création, la gestion d'entreprise. N'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao !